Je m'appelle Baptiste, je suis journaliste pour Konbini et je vais vous raconter comment Youtube m'a rendu complètement accro à un jeu de cartes il y a 6 ans. Ce jeu a complètement changé ma vie. Dans cette vidéo, je vais vous raconter tout mon parcours, de la vidéo Youtube qui m'a fait découvrir le jeu, à l'interview de la personne la plus importante du poker français. On m'a plutôt mis en garde, on m'a dit « attention pour ta carrière ! » Je vais vous amener avec moi dans mes parties privées, dans mon club, dans les casinos, et tout ça pour vous donner un autre point de vue sur ce jeu plein de clichés. Bienvenue dans ma nouvelle obsession sur le poker. Ça, c'est la tête de ma rédactrice en chef quand je lui ai expliqué que je voulais faire une vidéo sur le poker. Parce que pour un média comme Konbini, qui s'adresse à beaucoup de jeunes, une vidéo sur les jeux d'argent, c'est compliqué à justifier. Alors on a passé un deal. Dans cette vidéo, on va aussi parler des dangers des jeux d'argent. Et c'est pour ça que pour commencer, je suis allé voir la seule personne de mon entourage qui voit cette obsession pour le poker comme un danger. Coucou ! Tu t'es fait un brushing ? Ça te va ? C'est très bien, c'est très bien ! Ouais, c'est ma grand-mère. Et elle, son truc, c'est pas le poker. Ça, c'est ta passion à toi, ça. Voilà. Alors là, c'est compliqué, hein. Ah oui ? Bah oui, parce que c'est bleu. Alors elle en pense quoi, du poker ? On entend dire des trucs, par exemple, oh bah des gens, ils sont ruinés à jouer au poker. Tu peux tout perdre d'un seul coup. Et puis quand tu perds, tu fais des dettes, pensant à rattraper, récupérer, etc. Ça t'inquiète vraiment ? Un peu quand même. Tu penses à moi, tu maîtrises ça. Oui. C'est important. D'accord. J'aime bien la vie de ma grand-mère, parce qu'elle reflète la peur de beaucoup de gens. Mais c'est pas suffisant pour ma rédactrice en chef. Donc plus tard dans la vidéo, il y aura le témoignage d'une personne qui est addicte au jeu d'argent. Et j'ai failli tout perdre en fait. Le jeu, même s'il n'a pas de substance, est une drogue. Mais avant de parler d'addiction, on va parler de mon obsession et de comment elle est née. Alors tout commence en 2018. A l'époque, tout est très différent. Déjà, je ressemble à ça. Je bosse pas encore pour Konbini, mais pour une émission télé. Mais il y a 6 ans, il y a une chose qui était déjà là. Mon addiction pour Youtube. Je passe ma vie sur le site. A l'époque, je regardais un gamin qui geekait et une petite vlogueuse mode. Pendant le mois d'août, je posterais une nouvelle vidéo chaque jour. Putain, il y a un pigeon à côté de ma caméra. Dégage. Chétan. Et un jour, je clique sur la vidéo la plus putaclic possible. Les flics défoncent ma porte en pleine table finale. Et au moment où je clique, je sais même pas que ça va parler de poker. La police en direct sur Twitch. 1000 personnes. Je dois finir le tournoi. Ils ont défoncé la porte. Bon, c'est la pure vidéo pour vous parler de poker. Elle renforce tous vos clichés. Déjà, il fume une clope et il y a les flics qui sont en train de défoncer sa porte. Mais quand même, je me pose beaucoup de questions. Déjà, est-ce que les flics vont l'arrêter ? Ensuite, c'est quoi ces sommes sur la table ? Elles ont l'air énormes. Et en plus, c'est un streamer Twitch. Et moi, à l'époque, je passe beaucoup de temps sur Youtube, mais aussi sur Twitch. Et je le connais pas. Lui, c'est YoViral. C'est l'influenceur poker francophone le plus influent. Et avant de continuer, je préfère vous prévenir. Il a des bons côtés et des mauvais côtés. Il est un peu au poker parce que Thibaut InShape est au fitness. Sur sa chaîne, il y a énormément de conseils pour débutants. Il est très pédagogue et reste divertissant en même temps. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ne connaissent pas forcément le poker. Donc, je vais vous apprendre les règles. Et surtout, il a du contenu spectaculaire. Tu le record historique ? Euh, du plus gros gain Twitch. Sujets des casinos en ligne vous intéressent ? Je vous invite à aller voir ma vidéo Click vs Twitch qui est une grosse enquête sur le sujet. Quand je tombe sur cette vidéo, je tombe sur une nouvelle niche. Et j'ai envie de la ronger jusqu'à l'os. Alors, la première chose que je fais, c'est de regarder un maximum de vidéos de sa chaîne. Comme d'hab', on clique sur son nom, on va dans vidéos, on classe par les plus vus et en maths. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est le rôle de la chance. Parce que pour moi, le poker, c'était comme un jeu à gratter. Si t'as des bonnes cartes, tu gagnes. Et bah c'est bien plus complexe. Au poker, il y a énormément de facteurs qui permettent de contrôler la chance. Et de réduire son importance au minimum. Et Viral commence à m'apprendre les bases. Au poker, la position, c'est primordial. Toujours être celui qui parle en dernier, après tous les autres. Et des vidéos comme ça, je regarde une bonne dizaine. Et en l'écoutant, j'ai l'impression d'avoir trouvé un cheat code. D'avoir craqué le jeu. Sauf que je suis très loin de m'imaginer la complexité du poker. Pour vous donner une idée, voilà à quoi ressemble une vidéo de poker avancée. Donc on voit qu'il y a le roi 2 backdoor, dame 2 backdoor. Mais c'est pas la même range parce que ça c'est une range de zoom 500. Et voilà ce que je regarde. Ne bluffe pas les débutants. On la voit la différence. Sauf que moi je suis débile. J'ai 23 ans. J'ai l'impression que je peux faire de l'argent facile sur internet. Alors je me lance. Je me crée un compte sur un site en ligne. Et je dépose 20 euros. Et là dans ma tête c'est parti. Je vais devenir joueur pro. Je vais commencer ma carrière à Las Vegas. Et je vais gagner des millions de dollars. En à peine deux jours, les 20 euros sont dilapidés. Et moi je veux plus jamais remettre de l'argent sur un site de poker. Il y en a un qui a pas du tout terminé avec moi. C'est l'algo YouTube. Il est en train de se dire. Oh il a regardé que 10 vidéos. On peut encore lui voler un petit peu de son temps. Il faut juste lui donner un contenu un petit peu mieux. Un petit peu plus produit. Et il va me proposer ce qui se fait de mieux en terme de contenu de poker. La série dans la tête d'un pro. Alors toutes les personnes qui connaissent un peu le poker sont en train de sourire. Ce contenu il est magique. Le concept il est extrêmement simple. On suit le parcours d'un joueur pro lors d'un tournoi de poker majeur. C'est plutôt classique. Mais là il y a l'idée de génie du créateur de la série. Léon Régis. On ne suit le tournoi que du point de vue du joueur pro. On ne voit que ses cartes. Pas celle de ses adversaires. Et on a une voix off faite par le joueur pro. Qui nous explique tout ce qui se passe dans sa tête. On est dans la tête d'un pro. On est dans une bataille de blindes avec un polympey. Donc on a deux ranges très très larges qui clashent. Alors ok d'accord. On comprend rien. C'est normal. Le langage du poker est assez compliqué. Mais l'ambiance est telle dans la vidéo qu'on reste. Même ma meuf qui se fout royalement du poker regarde des saisons avec moi. C'est vrai. Le spectateur se met clairement dans la tête du joueur. Et je vais vous montrer un coup qui m'a marqué la première fois que je regardais la série. Lui c'est Pierre Kalemusa. C'est le joueur pro qu'on suit. Il est en train de bluffer le gars en jaune. Et on est dans sa tête. Ouais je suis serein. Allez passe. Parce que je te montre ma belle hauteur valet. Ah parfait. Allez tiens. Et là alors. Alors. Ça parait pas. Mais le joueur brésilien qui tape sur la carte la tape comme ça. En se tenant comme ça. Il est vénère sa mère. Vraiment il est énervé là le brésilien. Bon bah quand moi j'ai vu ça. J'avais envie que d'une seule chose. Être à sa place. Et ce qui est génial. C'est que des épisodes comme ça. Il y en a une centaine. Et c'est grâce à toutes ces vidéos. Que j'ai compris. Ce que je cherche moi. C'est pas gagner de l'argent sur internet. Ce que je cherche. C'est affronter des gens. Dans la vraie vie. Ça y est. Je cherche à participer à ma première partie de poker live. De poker dans la vraie vie. Sauf que j'ai aucune idée de comment en trouver une. Alors je suis allé sur Google. J'ai tapé poker et nom de ma ville. Paris. Et je suis tombé sur ce site. Club Poker. C'est le site de référence pour les tournois de poker en France. Mais quand on a 23 ans. Pas un très gros salaire. Et des proches qui s'inquiètent pour notre nouvelle passion. On évite de faire des tournois à 300 balles. Et encore plus quand on sait qu'on a un niveau de merde. Et qu'on vient de perdre 20 balles sur internet. Alors évidemment je rajoute gratuit. Poker Paris gratuit. Et je suis tombé sur le site. C'est sûrement la meilleure chose qui puisse arriver à un jeune joueur. Pour découvrir le poker. Red Cactus. C'est un concept très simple. Red Cactus organise des tournois de poker gratuits. Dans des bars dans toute la France. La seule obligation pour les joueurs. C'est de consommer dans le bar. Le truc c'est que moi. Je suis à l'opposé des personnes qui sortent dans des bars. Je déteste ça. Je sors jamais. Ni en boîte. Ni en soirée. Même quand c'est pour combini. Dans des lieux très stylés. C'est 21h30 maximum. Et pour vous donner une idée. J'ai passé plus de nouvel ans sur une arame de League of Legends. Qu'à vider des bouteilles de champagne. C'est l'année là. Bonne année les gars. Bonne année. Bonne année. J'ai pas de prise au mid. Il va crash la wave. Mais pour une fois. Mon envie d'aller jouer au poker. J'étais plus forte que ma peur d'aller dans un bar. Je vous rappelle. Je vais devenir ce type. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au Soyouz. C'est une toute petite pizzeria dans le sud de Paris. Qui paye pas de mine. Je rentre. Et y'a deux tables au fond de la salle. Avec 15 inconnus. Avec qui je vais devoir jouer au poker. Alors je commande un coca à moitié en bégayant. Et je m'installe. J'ai zéro stratégie. J'aime même pas mélanger les cartes. Qu'est-ce que je fous là. La partie commence. Et tout va très vite. Personne fait vraiment attention à moi. Pas besoin de faire la conversation. Puisque le soin d'attention c'est les cartes. Et quand c'est à moi de distribuer. Quelqu'un m'explique pour pas que je fasse d'erreur. Et petit à petit. La partie s'emballe. Les gens commencent à parler entre eux. La salle commence à se chauffer. Et les sensations arrivent. Bon ok. On dirait que je parle de ma première fois. Mais on est pas loin. On est vraiment pas loin. Quand t'as des gens en face de toi. Ca n'a rien à voir avec internet. A chaque coup. Tes réactions sont surveillées. Ton cerveau il surchauffe. Tu oublies tout le reste. C'est 100 fois plus fort qu'une partie de lol. Et quand tu tentes un bluff. A Chantal 70 ans. Au fond d'un bar pizzeria. Dans ta tête ça te fait ça. Pour la première fois de ma vie. J'ai kiffé sortir en soirée. Et ça m'a tellement plu. Que dès que je suis rentré chez moi. J'ai regardé un tuto sur Youtube. Sur comment mélanger les cartes. Voilà. Un joli pont. Et en vrai. Je suis devenu plutôt chaud. Dans les mois qui ont suivi. Je me suis inscrit dans le maximum de tournois. J'ai testé tous les bars de Paris. J'ai joué à l'excuse. J'ai joué à l'Entrepote. J'ai joué à l'IPN. J'ai joué au café du village. Ça. C'est le nombre de parties que j'ai fait en un an. Et un jour j'ai complètement décidé d'arrêter Red Cactus. Parce que j'avais fait le tour. Pas du tout. Je suis allé plus loin dans mon obsession. J'ai découvert le monde du poker associatif. Alors ça a pas l'air sexy comme ça. Mais c'est un truc de ouf. Il y a plus de 200 clubs en France. Alors je suis allé dans le club le plus proche de chez moi. Le Paname Poker Club. C'est le plus gros club parisien. Il y a 80 licenciés. Et c'est de très loin le plus stylé. Et le truc qui m'a beaucoup plu. C'est que les parties se jouent dans un bar. Donc là on est lundi soir. Et je peux aller jouer dans mon club de poker. Le Paname. Et ça se passe juste à côté de la Sorbonne. Salut Laurent ça va ? Ça va ils ont mis ? Tu vas bien ? Ça va Olivier ? Ça va Olivier ? Ça va bien ? Et depuis 4 ans, quasiment tous les lundis. C'est le même rituel. Y a qui ? En gros là on t'affiche l'endroit où t'es. Faut savoir à quelle table tu vas jouer. Ouh la la table là elle fait peur. Ça va chier. Ça va chier attention. Dans un club y a pas mal de choses qui changent. Déjà le niveau est plus élevé. Les règles sont plus précises. Et les joueurs sont très réguliers. Ce qui fait que tous les lundis. Je retrouve les mêmes personnes. Ça va ? Non mais c'est bon il va picoler. Il va être ok. Ça c'est les champs qu'on a en début de partie. Et le but c'est d'être le dernier à la table ce soir là. Et voilà la partie commence. Pendant plus de 4 heures on va jouer au poker. Enfin 4 heures ça c'est si jamais on se fait pas éliminer. Mais ce soir là j'ai eu pas mal de chance. Et je me suis retrouvé dans les deux derniers de la table. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Cool. Ça va ? On va pas mal. Let's go ! Let's go ! On va chercher la couleur rime ! Alors en revoyant les images, c'est clair que j'ai l'air d'un énorme imbécile heureux. Mais si vous aussi vous êtes dans un club, de MMA, de poterie, d'escalade ou même de scrabble, vous comprenez ce que je ressens. Passez du temps avec des gens qui aiment la même chose que vous, c'est génial. Vous vous faites de vrais amis, on s'amuse énormément et on oublie tout. Comme par exemple le fait que cette vidéo est trois semaines de retard. Et ça, ça fait un bien fou. Et puis tu rencontres des gens très différents. Le directeur artistique est grappiste. Je gère les réseaux sociaux et l'influence pour un grand groupe dans la cosmétique. Je suis responsable marketing. Chercheuse en métallurgie. Responsable comptable. Ingénieur réseau. Je prends des jeux vidéo. J'ai commencé le poker en 2006. Il y a trois ans. Il y a plus de dix ans. Deux ans. Ça doit faire 13 ans, vous voyez ? Grâce à Patrick Bruel. J'ai demandé à mon père qu'il m'explique. J'avais un pote qui gérait un bar et qui organisait du Red Cactus. Alors pourquoi vous jouez tous au poker ? Tu peux avoir des sensations que tu peux avoir dans les montagnes russes. L'adrénaline. Pour moi, les sensations. L'adrénaline que ça procure. Tu rencontres plein de monde. De toute classe sociale. Des gens que je n'aurais pas entendu dans la vraie vie. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus de vrais amis au poker. Alors tout ça, c'est très beau. Mais attention. Au poker, il y a une chose qui est très importante et dont on n'a pas encore parlé. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Il y a sûrement une question que vous vous êtes posé. Est-ce que dans les clubs associatifs, on peut gagner de l'argent ? Et la réponse, c'est non. Certes, il y a des cadeaux pour les premiers du championnat. Mais autour de moi, aucun joueur ne joue pour ça. On joue parce qu'on a envie et pour les sensations. Mais voilà. Au début, les sensations, elles sont incroyables. Rappelle-toi par exemple la première fois que tu as mangé un grec. Moi, c'était ici, là. À mon rouge. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Bah le grec, il était incroyable. Mais aujourd'hui, quand je mange un grec, bah c'est cool. Mais c'est pas la même sensation. Et bah au poker, il y a un truc qui te permet de retrouver tes anciennes sensations. Comme une sauce magique. C'est l'enjeu. Au poker, tout est question d'enjeu. Parce que s'il n'est pas assez fort, ça pousse les joueurs à tenter des bluffs sans risque. À pousser leurs jetons sans conséquence. Et ça, c'est problématique. Alors j'ai une théorie. Je pense que chaque joueur de poker est à la recherche de son enjeu. Ça limite à lui, qui lui fera revivre des sensations de sa première partie. Et pour tout le monde, c'est très différent. Bon, maintenant, on va parler d'argent. Et la loi impose qu'on affiche un message de prévention. C'est pour ça que ce bandeau, il est nécessaire. L'aspect argent est quand même très important. Ça rajoute quand même beaucoup d'adrénalines dans le jeu. Alors j'aime bien faire un mix des deux. En fait, j'ai trop peur d'en perdre. Je joue petit. Quand je joue de l'argent, je joue plus sérieusement. Après, quand tu ne joues pas d'argent... Mon vrai 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 objectif ? Ouais. Ça serait de jouer l'OPT à Prague. Tous les meilleurs joueurs du monde. C'est des tournac qui sont très 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 relevés. Bon, vous avez compris, chacun a une limite et une vision bien différentes. Donc je vais vous raconter mon expérience à moi. Ma première fois dans un casino. Mais avant d'aller plus loin, je me suis fixé une règle extrêmement importante. L'argent que je mise, je le considère comme perdu. C'est très important pour moi. Et ce que je gagne, c'est du bonus. Ce sera juste l'occasion d'inviter les copains au resto. Sauf que maintenant, il faut trouver une partie. Alors je suis allé sur Club Poker. Le site qui m'avait fait flipper à mes débuts. Bah cette fois, j'étais chaud. Je prends le ton allemand cher avec un buy-in de 100 euros. Mais 100 euros, pour moi, c'est énorme. J'aurais pu m'acheter un beau set de Lego. Mais je veux tenter. Et je suis prêt à les perdre. Je me rends donc à un club de jeu sur les Champs-Elysées. À Paris, on dit club de jeu parce que les casinos sont interdits. Et là, je découvre un lieu incroyable. Comme dans les films. À l'intérieur, tout est luxueux. Ça sent l'argent. Et à table, l'ambiance, c'est pas du tout la même qu'au Paname. La preuve, il y a un croupier. J'ai beau m'être endurci depuis trois ans dans les bars, j'ai l'impression de revenir à zéro. Ici, la brebis, c'est moi. Et tout le monde veut me bouffer. Je me suis fait complètement exploiter en 20 minutes. Parce que j'avais peur. Et quand t'as peur au poker, c'est la meilleure façon de mal jouer. Alors, ma grand-mère, elle aurait préféré que je vous dise que je me suis arrêté. Parce que ça m'a dégoûté. Vous pensez ? Moi, je pense pas. Le mois suivant, j'y suis retourné. Et j'ai encore perdu. Et le mois d'après, rebelote. C'est triste. Perdre 100 balles par mois, c'est vraiment pas agréable. Mais à chaque fois, il y avait un truc qui me poussait. Et c'était pas l'enjeu. Là, c'était l'envie de me confronter à plus fort. Pendant quatre mois, je me suis fait exploiter. Mais petit à petit, je suis devenu plus à l'aise. Même réussi à bluffer. À aller contre ma raison. Contre ce que me hurlait mon cerveau. Et quand j'ai réussi, ça m'a procuré une vraie sensation de confiance en moi. Faut bien imaginer et bien comprendre que le jeu, même s'il n'a pas de substance, est une drogue. Dans cette vidéo, je ne peux pas vous parler uniquement des bons côtés du poker. Il faut aussi que je vous parle de ces dangers. J'ai malheureusement eu et vu des gens perdre tout, jusqu'à même perdre leur vie à cause du jeu. Ce sont soit suicidés ou soit sont faits tués. Cette interview d'Anthony, je l'ai tournée après avoir écrit tout ce que vous venez de voir. Je suis moi-même un joueur addict aux courses et au poker, en abstinence depuis 17 ans. À la base, cette interview, je l'avais faite pour faire plaisir à ma rédactrice en chef. En mode voilà, je te la fais, ça montre un autre point de but, mais c'est pas du tout ce que je pensais. Mais son témoignage m'a particulièrement marqué. On va d'abord jouer parce qu'on est à la recherche d'une émotion, qui va être celle du track, celle du suspense, celle de la réflexion. Beaucoup plus que l'argent qui mise, parce que l'argent qui est misé n'est plus ni moins que le facteur amplificateur de l'émotion qui va être ressentie après. Il est en train de décrire exactement ce que je vous disais au début sur mes sensations et ce pourquoi je joue au poker. Mais de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui est addict, ça me fait réfléchir. Surtout que pour Anthony, son addiction, elle a eu énormément de conséquences. Et j'ai failli tout perdre en fait. L'époque, j'avais ouvert un commerce. Si jamais je continuais à jouer, j'étais sur le point de le perdre. J'ai évidemment eu une femme et des enfants, et j'ai vu que cette femme à qui j'ai menti à plusieurs reprises était sur le point de me quitter. Et j'ai compris surtout que j'étais malade. J'avais une vraie maladie, j'étais addict au jeu. Parce qu'en fin de compte, c'était beaucoup plus fort que moi. Cette interview qui ne me chauffait pas trop, et bien maintenant, je suis très content de l'avoir faite. L'addiction, c'est une facette du poker qu'il ne faut pas sous-estimer. Le moindre signe de dépendance, il faut le prendre très au sérieux. Et si vous avez le moindre doute, appelez ce numéro. C'est le numéro de SOS Joueurs, une association qui est les joueurs en situation de dépendance. J'ai cherché des stats sur l'addiction, mais j'en ai pas trouvé. Par contre, pendant mes recherches, je suis tombé sur un autre chiffre. Un chiffre qui m'a vraiment choqué. A votre avis, combien de personnes en France en 2022 ont joué au poker ? 1,4 million. C'est énorme ! Ce chiffre, c'est l'ANJ, l'Autorité Nationale des Jeux, qui l'a donné dans une étude. D'ailleurs, cette étude décrit le joueur moyen. Et ça m'a fait flipper à quel point ça me ressemble. Et la question, c'est de comprendre pourquoi ce jeu, qui avait une image sulfureuse dans les films de western et les films de bandits est devenu une discipline aussi populaire. Pour comprendre ce phénomène qui a une quinzaine d'années, j'ai fait appel à un spécialiste qui a 15 ans de métier. Un journaliste poker, pour le site Club Poker. Et qui, accessoirement, est aussi un joueur de mon club. Laissez-moi vous présenter Steven. 2010, j'ai l'impression que c'est une année qui est très importante pour le poker français. Pourquoi la France s'intéresse au poker à ce moment-là ? Avant 2010, si tu voulais jouer au poker, prendre un site qui n'existe plus, comme ça, il n'y aura pas de plus. Everest Poker, voilà. Tu allises sur Everestpoker.com parce qu'il n'y avait que ça. Et tu jouais contre des Finlandais, des Américains. Et puis, en 2010, il y a eu une réglementation. Le point FR est arrivé. Donc, on s'est retrouvé à jouer entre nous, entre Français. Et ça a évidemment changé beaucoup de choses. Bon, d'accord. Internet a révolutionné plein de jeux en ligne. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'il me dit juste après. Après, si on veut être tout à fait honnête, ce qui a boosté en France, c'est Patrick Bruel. S'il n'y a pas Patrick Bruel, moi, aujourd'hui, je n'existe pas, on ne se rencontre pas et on ne fait pas cette interview. Attends, Patrick Bruel, dans le poker, pour moi, c'était juste un mème. Il est si important que ça ? C'est la base. C'est la base. C'est la base, c'est tout. C'est la base. Les gens qui ont commencé dans les années 2000-2010, ils vont te dire mais 9 fois sur 10 que c'est grâce à lui. Et encore 9 fois, je le retiens. Mais comment Patrick Bruel a fait pour être aussi impactant ? C'est simple, on va lui demander. Vous jouez au poker, vous ? Vous faites le péter ? Je ne peux même pas jouer, moi. Folie, cette histoire. Oui, j'ai bien interviewé Patrick Bruel pendant plus d'une heure. Et maintenant, je me pose la question, comment il a fait pour rendre populaire le poker en France ? Et on va commencer par le début. Je commence à jouer un peu au lycée. Ça arrondit un peu les fins de semaine. Et puis je m'aperçois que je suis plutôt plus gagnant que perdant. Après, arrive le métier, puis je commence à gagner ma vie. Un peu d'abord, puis un petit peu plus. Et je me mets à moins jouer au poker. Comment ça t'arrêtes de jouer, Patrick ? À ce moment-là, dans l'interview, je suis un peu déçu. Il n'y a qu'à voir ma tête. Elle est où la folle histoire, là ? Et puis à l'âge de 30 ans, professionnellement, ça marche très très fort. Là, j'apprends qu'à Las Vegas, on joue des championnats du monde de poker. Ah ! Et là, ça me fascine un peu. Et en 1994, je pars pour la Coupe du Monde de foot à Los Angeles et accessoirement pour tourner un clip, pour moi. Et le journal Glamour me téléphone en est-ce que je veux faire un reportage pour eux à Las Vegas avec un jeune photographe très prometteur qui s'appelle David Lachapelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, David Lachapelle, c'est un énorme photographe américain. Il a photographié des milliers de stars et il est très très connu aujourd'hui. À l'époque, je ne sais pas qui est David Lachapelle. Je dis, bah ouais, avec grand plaisir. Et j'arrive à Las Vegas que je ne connais pas. Je tombe sur cet homme absolument aussi génial qu'extravagant qui me fait faire une séance photo mémorable où je suis en satin rouge et bleu avec un chapeau sur un cheval, avec une mannequin serbe derrière moi. Des photos absolument dingues. Sans ces photos, le poker ne serait pas le même en France. Alors évidemment, j'ai voulu vous les montrer. Mais le problème, c'est qu'elles sont introuvables sur Internet. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai trouvé un mec sur eBay qui possède le magazine Glamour de 1994 d'octobre. Et je lui ai acheté. Mais l'autre problème, c'est que les photos, je ne peux pas vous les montrer. Parce que je n'ai pas les droits. Alors ce que je peux faire, c'est vous les montrer de loin. Elles sont vraiment ouf ! Et je découvre Las Vegas. Table de poker, des tables où on peut s'asseoir, jouer. Et puis il y a des tournois. Et puis on peut faire des satellites. Et je dis, c'est dingue ce truc ! Et là, je rentre à Los Angeles. Puis je reviens à Las Vegas tout seul. Je vais passer trois jours, jour et nuit, à découvrir cet univers. Je m'aperçois que je n'ai pas forcément un mauvais niveau. Mais très très loin du niveau des gens qui jouent là-bas. Et je commence à faire des petits tournois. L'année suivante, je vais y aller. Je vais faire un premier championnat du monde en 1995. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Et puis entre-temps, j'avais dit à mon ami Alain De Greffe, et Pierre Lescure à l'époque, je leur avais dit, vous devriez faire du poker sur Canal+. Vous qui êtes premium, vous avez été les premiers à faire de la corrida, aller dans les vestiaires du foot, le pool party, les premiers à faire des films X. Pourquoi est-ce que vous ne soyez pas les premiers à faire du poker ? Il me dit, c'est intéressant, ça, tu te présenterais ? Je dis, pour ça, il faut un spécialiste, un champion du monde. Et De Greffe me dit, sois champion du monde et reviens nous voir. En 1995, j'y vais. Il prend une grosse claque, évidemment. En 1996, j'y retourne. Là, je suis 200e. 97, je suis 47e. Après le titre, je rappelle De Greffe et Lescure. Je fais, bon, alors, on fait quoi maintenant ? On dit, allez, propose-nous quelque chose. Et j'ai attendu. Et quand j'ai vu, assis dans un tournoi, il y avait une télévision, et dans la télévision, il diffusait un programme de poker où, pour la première fois, on voyait les cartes. Donc, à partir du moment où on voyait les cartes, on savait ce qu'il y avait dans sa tête, et ça devenait extrêmement ludique, ça devenait télégénique. Et là, je décide de racheter les droits du WPT et de les proposer sur des chaînes françaises. J'appelle mon ami Thierry Bizeau à Elephant, et je lui ai dit, écoute, que ça t'amuse qu'on fasse ça ensemble ? Dis, moi, je connais rien au poker, mais pourquoi pas ? Je dis, écoute, je te montre une cassette. Et il a été fasciné. On a fait le tour des télés, tout le monde a été fasciné. TF1, Patrick Lollet, avait été fasciné. Il m'avait donné un quart d'heure de rendez-vous, il était resté deux heures à regarder la cassette. Il me dit, mais c'est génial, je le fais, je le prends. Mais j'avais en tête que ce soit sur le canal. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, où Patrick présente la cassette aux chaînes de télé françaises, le poker est déjà en train de vivre un boom énorme dans le monde, à cause d'un événement incroyable. Le grand événement, c'est en 2003. Le championnat du monde précédent, on était au maximum de joueurs. En 2002, on est à 800 joueurs, ce qui est déjà énorme. En 2003, avec l'arrivée d'Internet, on passe à 2300 joueurs. Et on va voir gagner un joueur extrêmement faible, qui ne connaît pas le poker, et qui s'est qualifié sur Internet pour 12 dollars. Il a gagné son ticket, il s'appelle Chris Moneymaker. On n'invente pas son nom quand même, il faut le faire. Et le gars va caracoler en tête de tout le main event, et va gagner tous les coups, parfois avec des cotes improbables, avec des tirages improbables, une chance improbable. Chris Moneymaker remporte le main event pour 2,5 millions de dollars. Ça fait le tour de la planète, et l'année d'après, on va être 6000 joueurs. Donc le monde entier, et surtout les Etats-Unis, adorent le poker, et la France est encore un tout petit peu en retard. En France, il y a déjà une sérieuse appétence, il y a des clubs qui se créent, mais on n'en est pas encore à quelque chose de diffusé. On va arriver à 2005, et on arrive avec ce programme, et c'est un triomphe absolument incroyable. Pour retrouver les images de la première émission, il faut aller sur Dailymotion. On tape Patrick Bruel poker, et c'est le deuxième lien. C'est la première émission ? Ah ouais ? C'est la première ? C'est la première, vraiment. Ah cool. Je ne suis pas revu ça, jamais. The World Poker Tour est une série de tournois internationaux réunissant quelques-unes des meilleures parties, les meilleurs joueurs, et les mises les plus élevées. Moi, j'étais comme beaucoup de gens, au fond de mon canapé un mercredi, je crois, je zappe, et je tombe sur Canal+, sur ce truc. Au début, ce qui m'hypnotise, c'est la voix de Bruel, forcément. Mais à ce niveau-là, c'est l'influence psychologique, c'est le travail sur soi, c'est le travail sur les autres, c'est l'expérience, c'est beaucoup de suspense. Et puis après, tu essaies de comprendre ce qu'il dit. Donc, il étale tous ses jetons avec une certaine sérénité. En tout cas, il essaie de l'afficher. Joël regarde, demande combien. L'autre compte. Il y a une... Et là, il le regarde, il le fixe. Parfois, même en crypté, on va faire plus que le grand journal en clair. On arrive à des 900 000, un million de gens qui nous regardent le jeudi soir ou le vendredi soir. Et je deviens, à ce moment-là, une sorte d'ambassadeur du poker en France. On n'est pas dans les clichés traditionnels, dans les sous-sols, avec les flingues sur la table. Non, on est dans un sport. Je vais tout faire pour que le poker soit considéré comme un sport de compétition. Et c'est tellement un sport que Patrick Bruel va sortir un DVD de tuto pour apprendre le poker. Ça s'appelait Poker Coach. Voici donc mes 10 derniers conseils avant que vous nous lanciez à la table de poker. Et évidemment, je lui en ai fait parler. Il y a un truc qui est sorti, c'est ça ? Ah oui, ça, c'était marrant. Poker Coach. C'est basique. Il fallait commencer par des règles fondamentales. 1. Ne jouez pas au hasard. La première chose à faire après avoir appris les règles et s'être familiarisé avec le jeu lui-même, c'est d'étudier la technique. Ça a fait un énorme succès. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs m'en parlent en disant que ça a été leur point de départ. Et j'en suis flatté. Mais si je devais le refaire aujourd'hui, on passe à la visite supérieure alors. Parce que là, c'est quand même un peu basique. Ne sous-estimez jamais un adversaire, quel qu'il soit. Et peut-être qu'un jour, au hasard de quelques voyages, en passant par Las Vegas, vous gagnerez ça. Ça, c'est le bracelet de champion du monde. Et il reste une dernière étape dans l'explosion du poker en France dans laquelle Patrick Bruel a été indispensable. L'ouverture du poker en ligne. Le point FR. Ce dont nous parlait Steven tout à l'heure. Avec Alexandre Ross, Christophe Chamig et Marc Simoncini, on a créé Winamax. Sauf que, c'était pas légal à l'époque d'ouvrir un site en France, mais un site gratuit, qu'on appelait en plaie monnaie, c'était permis. Et on se disait, si un jour le marché ouvre, on sera prêt. Et c'est ce qui s'est passé. Il était très important dès 2007 que l'État se positionne. On était sur un monopole de la Française des Jeux. Or, il y avait des lois européennes. Donc, nous sommes allés voir les plus hautes autorités. Si vous ne changez pas les choses, un, vous allez avoir quand même tous les sites de poker étrangers qui vont tous venir, sur lesquels vous n'aurez aucun contrôle, sur lesquels vous ne ménerez pas un centime. Alors que si vous ouvrez le marché, vous créez une autorité de régulation, non seulement vous contrôlez tout ce qui va se passer avec des règles, et en même temps, l'État va toucher de l'argent puisque vous allez pouvoir percevoir il y avait tellement de joueurs qui de toute façon allaient jouer. Donc autant qu'ils jouent sur des sites contrôlés par l'État. Et voilà, vous savez maintenant comment le poker est aussi important en France et comment ce gars m'a permis indirectement de découvrir ma passion. D'ailleurs, cette photo, elle a une sacrée histoire. Je suis dans mon lit un matin, je scrolle le téléphone et tout, et là, je vois cette photo qui pop d'un con qui a déjà beaucoup de followers. Et en regardant la photo, elle me dit quelque chose, cette photo, je fais, c'est quand même pas moi qui ai pris cette photo, tu vois. Je prends mon ordi, je cherche Patrick Bourel, et j'ai un milliard de photos avec Patrick Bourel. Je scrolle, je scrolle toutes les photos et là, je tombe sur cette photo. En fait, je vais te dire pourquoi j'ai reconnu que c'était ma photo. Déjà, on est à Vegas, je reconnais les tables, je reconnais les chaises et je crois que sous sa main gauche, c'est écrit Rio. La deuxième chose, on n'est quand même pas beaucoup de personnes à le prendre en photo en train de jouer au poker. Maintenant, la troisième chose, c'est que la photo, il y a un petit style sur la photo, notamment qu'elle n'est pas complètement droite, elle est un petit peu décalée. Je sais que c'est mon style de photo. Donc quand je vois cette photo, je me dis, comment il va le prendre ? Je ne lui ai rien dit, je ne lui ai pas dit que c'était moi, je ne lui ai pas dit que c'était ma photo. Et un jour, j'ai vu qu'il avait répondu en tweet à ça. Je n'avais jamais eu autant de likes ou de quoi ça ? Je ne savais pas ce qu'était un mème à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai pas répondu un truc un peu à côté de la plaque d'ailleurs. Et on s'est vus et je lui ai dit, tu sais, la photo, c'est moi. Et il m'a dit genre, ouais, ok, ok, ce n'est pas grave. J'ai faim. Cette vidéo, elle était très importante pour moi. J'avais déjà fait des vidéos sur le poker pour Konbini, mais celle-là, elle est différente. J'ai vraiment pu expliquer ce qui me plaît tellement dans ce jeu. Et je veux remercier Konbini de m'avoir laissé le temps et la place de le faire. On se retrouve très vite pour une nouvelle obsession et n'oubliez pas, les plus importants au poker, ce ne sont pas les cartes. C'est ce que vous en faites. Sous-titrage ST' 501